C'était plus la ville, je me sentais mieux à Bologne par rapport à la Lazio. Souvent je me parlais de deux clubs, parce que c'est les deux clubs que j'ai faits en Italie. Souvent on me pose la question. C'est vrai que je me sentais beaucoup mieux à Bologne qu'à Rome, mais j'ai aimé quand même cette expérience à la Lazio. Très bien. Je vais sauter tout de suite au chapitre de l'équipe nationale, mais sans rentrer trop dans les détails, puisqu'on les développera tout à l'heure. Mais dans cette ambiance de l'équipe nationale, moi j'aimerais savoir, vous, étant timide comme ça, réservée, ça va là, vous vous lâchez tout doucement, je remarque que ça, vous parlez de plus en plus. C'est bien, je suis contente. J'essaie. Pourvu que ça dure. Vous écoutiez à l'époque les chansons qu'on chantait. Vous savez, on est peut-être le seul pays dans le monde où il y a autant de chansons sur l'équipe nationale. Oui, bien sûr, on les a tous écoutées. Souvent, dans le bus, on les passait. Est-ce qu'il y a une chanson comme ça qui vous est restée à l'esprit sur l'équipe nationale ? Oui, c'était le groupe, c'était le groupe Torino, le groupe Milano. Le groupe Torino, Milano, comme par hasard. Devinez qui est là ce soir. Le groupe Torino. Eh oui, ils sont venus spécialement pour vous, pour vous chanter je ne sais quoi. En tout cas, c'est une chanson sur l'équipe nationale et on les a ramenées spécialement pour vous. Pour vous faire après quelques secondes. Vous voulez les écouter ? Avec plaisir. On y va ? Ça va nous détendre un petit peu. Allez, le groupe Torino, c'est à vous. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, en tout début aussi, ils ont cité Saifi. Et Saifi, je sais que c'est un joueur que vous aimez beaucoup. Et pour qui vous aviez déjà, avant de le connaître, beaucoup d'admiration. C'est vrai que vous veniez à l'époque, étant jeune, ici. Ops, je pensais que les feuilles s'étaient envolées. Vous veniez ici pour voir des matchs de Mouloudia. Parce que Saifi jouait au Mouloudia. C'était pas vraiment ça, mais en fait, quand je venais en vacances, j'allais dans ma famille et il y a une maison qui tenait une boutique avec plein de DVD et tout, et il m'avait donné un DVD sur Rafik et toutes mes vacances, enfin un DVD, c'était une cassette à l'époque, et toutes les vacances, on venait avec mon frère au lèvres. Vous regardez les vidéos de sa fille ? Oui, c'était quelque chose de... Nous, on aime bien les beaux gestes et tout, et c'est vrai qu'il est très adepte, il fait beaucoup de spectacles quand il joue, donc nous, c'est ce qu'on aimait, et à l'époque, ça m'avait choqué, parce qu'il n'y avait pas de joueurs qui faisaient autant de choses sur un terrain. Et par la suite, vous êtes devenu ami ? J'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer à Troyes, et à l'époque, il y avait aussi Karim Ziani, qui était jeune et qui commençait à s'entraîner avec eux. On était partis avec mon frère, comme ça, pour le voir jouer à l'entraînement, et puis après, on a fait connaissance là-bas, et voilà. Et puis après, on a continué à... Enfin, on s'est revus en équipe nationale, et on a gardé un peu de contact. Oui, on est devenus amis. Oui, tout simplement. D'accord. Alors justement, en parlant d'équipe nationale, là, on vient d'écouter une chanson qu'on a beaucoup entendue à l'époque, Jezay Riyama, et vous, vous avez rejoint l'équipe nationale, même s'il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Tu en as eu combien au total avec l'équipe nationale ? Je crois que j'en ai que neuf, je crois. Neuf ? Ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, et pourtant, les Algériens vous ont tout de suite adopté, et ils ont tout de suite compris que vous étiez un grand joueur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, ils le disent. Et ça vous a fait quoi, justement ? Que ces Algériens vous adoptent tout de suite, qu'ils croient en vous tout de suite, qu'ils disent tout de suite que vous êtes un grand joueur ? Bah... Alors que vous n'avez pas joué autant que les autres. Oui, c'est clair que ça m'a surpris. Ça m'a surpris et ça m'a fait énormément plaisir d'être vite adopté, finalement, par tous les Algériens. Après, comme je vous l'ai déjà dit, ça me met mal à l'aise de... Oh là là, arrêtez avec mal à l'aise. Des fois, il faut dire les choses, c'est question. Dans le sens où j'ai que neuf sélections et que d'autres en ont plus, et qu'ils ont peut-être, j'allais dire, pas moins de reconnaissance. Mais je veux dire, c'est vrai que j'ai beaucoup, on me l'a dit souvent, dès que je viens en Algérie ou même à Paris ou lui, c'est vrai que les Algériens ne m'oublient pas. Donc ça fait plaisir. Oui, parce que les Algériens suivent énormément le football, c'est des mordus de foot, donc ils savent reconnaître le bon du mauvais joueur. Donc je pense qu'ils ont tout de suite compris que vous étiez un artiste du ballon, quoi. Sûrement, je ne sais pas. D'accord. Bon, je vais arrêter avec mes questions un petit peu gênantes. Et on va aller tout de suite voir ce que vous faites, justement, sur un terrain. Si je vous dis Algérie, Uruguay, ça vous fait rappeler des souvenirs ? C'est ma première sélection avec l'équipe nationale, 5 juillet. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Alors ? Ça fait toujours plaisir de revoir des images. Surtout quand il s'agit du premier match en équipe nationale. Beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté de pouvoir... Vous vous sentiez bien ce jour-là ? Vous n'aviez pas trop de pression ? Non, franchement, j'ai un peu d'appréhension. C'est normal. C'est le premier match avec l'équipe nationale, avec un groupe que je ne connaissais pas vraiment. Vous vous êtes facilement adapté ? Oui, non, franchement, une fois sur le terrain, j'étais à l'aise. D'accord. Là, le Mouchi a bien joué en direction de Mettemur, plutôt de Mekdeni, qui est crochet, il y avait bel et bien faute. Il n'y a pas lieu de contester. C'est au rôle de l'arbitre qu'il faut calmer tout ce beau monde parce que... Et les choses ? Voilà, mais ça, c'est une poussette avec une poussette, même avec la jambe. Je ne crois qu'un petit carton jaune... Un carton jaune qui se passe de tous commentaires. Un carton jaune qui se passe de tous commentaires. À Ziani, donc il faut rester très vigilant dans ces moments parce que là, c'est une période pour l'Algérie. Et Mourad Mekdeni, tel un grand est allé chercher ce ballon et bénéficier d'une touche. Restez vigilants, messieurs. Très bien, très bien. Gardez votre ballon. Gardez votre ballon. Mekdeni, qui a le ballon, qui donne à Bezzez. Bezzez qui tente de passer entre deux joueurs. Il y avait obstruction, monsieur Jérôme. Laisse jouer. Et là, monsieur Daman n'hésite pas à revenir à la faute. Même qu'il peut brandir le carton jaune au joueur égyptien qui est allé contester auprès de lui. Il reste à peine deux minutes d'arrêt de jeu. Je pense qu'on est bel et bien qualifié, Mstafa Biskli. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est bel et bien qualifié. On est bel et bien qualifié. Vous en gardez de bons souvenirs des matchs comme celui-là. C'est clair que c'est des bons souvenirs parce que c'est des matchs avec un tel engouement, tel impact sur tout un peuple finalement. Vous aviez cette rage de vaincre ? Bien sûr. De toute façon, on a été vite mis dans l'ambiance quand on est arrivé au Caire. Donc, ça nous a encore mis plus la rage justement. Vous êtes dans quel esprit quand vous êtes sur un terrain comme ça, face à une équipe telle que l'Egypte ou peut-être une autre équipe ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? J'aimerais bien savoir comment un joueur, est-ce qu'un joueur se parle à lui-même ? Oui. Après, il faut qu'on rentre dans le match. Il faut qu'on soit un peu plus concentré et laisser de côté tout ce qui peut se passer dans les médias ou quoi que ce soit. Donc, on essaie de faire le vide et de se concentrer sur le terrain, le jeu, la tactique. Quand vous êtes en compétition comme ça, est-ce que vous lisez la presse ou est-ce que vous évitez ? Après, ça dépend. Chaque joueur est comme... Moi, je parle de vous. C'est votre émission. Moi, je la lisais sans vraiment la lire. Je lisais les gros cheats, c'est tout. Toujours. Oh là là. Toujours modeste. Allez, on va regarder un troisième extrait. Et là, il s'agit toujours de l'Algérie-Egypte, mais cette fois-ci, c'est au Soudan. On regarde ? On s'訂itz ど thrust. Au nom. Herrn Meadr et overwhelmed le soulamy. Quel, comment met ? Il connaît le soulamy. Moi, Fouamouel enrage. Moi, Mou持 le soulamy. Tsouamouis est... Daniel, la dialogue épreuve du métier. ... 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